Les cheminées commencent doucement à fumer. Sur les rails de la ville d'Arc, tout le monde s'agit pour préparer ses locomotives. Celle-ci s'appelle Yvonne et vient tout droit de Belgique. Autour d'elle, l'effervescence. Aujourd'hui, pour rouler, on a environ 3 heures de chauffe. D'abord avec le bois, puis avec le charbon. Et bien sûr, nettoyer un tout petit peu. C'est une ancienne machine de 1893, alors il faut quand même qu'elle soit belle et présentable. Pour fêter ses 20 ans, l'Association des trains touristiques de Laha organise son tout premier festival. Deux jours centrés autour de la locomotive à vapeur. Celles-ci transporteront les voyageurs jusqu'à la gare de l'Imbre. Un voyage dans l'histoire du train. On essaye de préserver et de faire connaître le patrimoine ferroviaire, tout ce qui roule, ce qui est ancien. Le patrimoine boîtier, les gares. Et puis aussi le savoir humain, le patrimoine, la transmission, comment conduiser une locomotive à vapeur. Ça chauffe aussi dans cette locomotive polonaise. Une tonne et demie de charbon sont prévues pour la mettre sur les rails. Cette année, elle fête son 75e anniversaire et devrait être la vedette de ce week-end. Elle a la particularité d'avoir été assemblée en Autriche. Elle a été prise de guerre par les Russes à la fin de la seconde guerre mondiale. Elle a été reversée au chemin de fer polonais. Donc on l'a récupérée en Pologne. Elle était dans une mine de sable. Ce week-end, l'intégralité de la collection de trains de l'association sera sur les rails. L'occasion de redécouvrir les paysages au Domarois, à bord de trains d'un autre temps. Merci. 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 Merci.